Pour certains, il ne s'agit que de mauvaises interprétations de phénomènes météo ou d'engins conçus par l'homme. Les satellites, les avions, les fusées, les ballons-sondes, ou encore les drones, mais aussi les essais militaires top secret, pourraient être la source de cette confusion. Mais pour d'autres, il s'agit bel et bien d'engins venus d'autres mondes qui nous visiteraient depuis très longtemps. Pour les défenseurs de la présence d'ovnis dans notre ciel, la preuve pourrait se trouver dans notre passé, à une époque où aucune technologie humaine n'était présente dans le ciel ou l'espace. D'après eux, il existerait des archives contenant de véritables histoires de soucoupes volantes consignées dans les chroniques romaines. On trouverait aussi, au Moyen-Âge, la trace de vaisseaux aériens naviguant au-dessus des paysans en utilisant la foudre comme arme de destruction. Les chroniques de la Renaissance foisonneraient deux rapports faisant état de fabuleuses apparitions dans le ciel. Des apparitions, pour certaines, clairement semblables aux observations modernes d'ovnis. Alors, qu'en est-il vraiment ? À travers cette enquête, nous allons découvrir que les archives recèlent d'extraordinaires documents. Le passé a bien été le théâtre de phénomènes aériens ou célestes marquants pour toutes les populations de notre planète. Des observations qui furent interprétées comme des apparitions divines, des présages, mais aussi comme d'effroyables signes du ciel. Sous-titrage ST' 501 D'après les astronomes, l'univers compte autant d'étoiles que de grains de sable sur notre planète. Certains pensent qu'il y a probablement des millions de mondes habitables, et peut-être des planètes où vivraient des êtres intelligents, voire des civilisations supérieures à la nôtre. Serait-il possible que ces êtres soient déjà venus jusqu'à nous ? La plupart des spécialistes des ovnis en sont convaincus. L'un d'entre eux, le journaliste Jean-Claude Bourret, est un précurseur dans ce domaine. Depuis maintenant près de 40 ans, il enquête d'une manière rigoureuse sur le sujet. Même s'il a pu étudier des centaines de dossiers concernant les ovnis, il n'a jamais été le témoin direct d'une observation. Je me suis trouvé confronté à un objet volant non identifié par l'intermédiaire d'une des pêches de l'agence France Presse, qui est l'une des quatre grandes agences de presse internationales, en 1973. Cette AFP racontait l'affaire de Turin. Sur l'aéroport de Turin, le radar civil et le radar militaire avaient détecté un objet volant non identifié en plein jour. Cette ovni avait été photographiée par un photographe de presse professionnelle, avait été observée par trois équipages d'avions, poursuivie par un équipage d'avion, et photographiée par ce photographe de presse professionnelle qui était là tout à fait par hasard et qui a vu l'ovni, l'a photographiée et qui a vu l'ovni avec des milliers d'autres témoins. Donc je me suis dit, mais là on a un cas absolument extraordinaire qui est toujours inexpliqué aujourd'hui. Voilà comment je me suis intéressé aux ovnis. Des témoignages, des photographies ou des vidéos, il en existe aujourd'hui des milliers. Mais quelle que soit l'affaire, le doute persiste toujours. Et pour cause. De nos jours, les logiciels informatiques permettent quasiment tous les trucages en photographie et en vidéo. En imaginant que des centaines de témoins relatent la même observation, prennent des photos sous divers angles et qu'au même moment des radars enregistrent des données précises, les sceptiques argumenteront notamment qu'il pourrait s'agir là d'essais militaires d'engin top secret. Dans ces conditions, il paraît presque impossible d'obtenir un jour la preuve irréfutable de la présence d'engins extraterrestres dans notre ciel. Pourtant, au milieu des années 1960, quelques passionnés d'ovnis se sont mis à étudier les textes anciens. Scruter le ciel du passé à une époque où aucun engin aérien construit par l'homme ne parcourait le ciel. Pourrait-on trouver des descriptions d'ovnis dans les chroniques romaines ou médiévales ? Évidemment, plus on remonte dans l'histoire des hommes à des époques où la technologie moderne n'existait pas, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de ballon-sonde, il n'y avait pas de satellite artificiel, quand les gens font des descriptions d'objets volants non identifiés, qu'ils n'appellent pas évidemment ovnis à l'époque, mais les signes mystérieux ou épouvantables ou effrayants vus dans le ciel, là on est bien obligé de dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Quand on voit Pline le Jeune, qui au IIe siècle voit arriver au-dessus d'un champ de bataille en plein jour ce qu'il appelle un bouclier ardent, c'est-à-dire un bouclier qui brûle, et on voit bien ce que c'est qu'un bouclier, c'est quelque chose de rond comme ça, le champ de bataille s'arrête instantanément parce que c'est un signe du ciel. Chaque camp dit « Dieu est avec nous puisqu'il nous envoie un signe », et puis le bouclier reprend sa course et chacun commence à continuer à sortir son épée, et à tailler l'autre en pièces en disant « Dieu est avec nous ». Alors c'est quoi au IIe siècle après Jésus-Christ ? C'est un satellite artificiel, c'est un balançon, c'est un hélicoptère, c'est les phares d'atterrissage d'un avion, et on se rend compte que toute l'histoire des hommes est jalonnée par des signes mystérieux, extraordinaires, qui pour moi sont la preuve que nos ancêtres évidemment aussi ont vu des objets volants non identifiés. On parle d'objets volants, de phénomènes aériens. Ce qui peut surprendre, c'est qu'à notre époque, une grande partie de la population associe ses apparitions à des visiteurs extraterrestres, et non pas aux dieux ou à des manifestations diaboliques, comme ce fut le cas dans le passé. Si l'homme d'aujourd'hui pense à des visiteurs venus d'ailleurs, c'est que notre connaissance de l'univers a beaucoup changé. Il y a 140 milliards de soleils dans notre galaxie. On le sait maintenant, avant on disait entre 100 et 200 milliards, maintenant avec les télescopes qu'on a lancés, on sait qu'il y a 140 milliards. Et on sait depuis 1994 que pratiquement chaque étoile entraîne un cortège de planètes qui tournent autour d'elle. Donc on sait que dans notre galaxie, il y a probablement 1000 à 2000 milliards de planètes. Donc même si vous prenez une hypothèse faible en imaginant que la vie ne peut naître que sur une planète sur 100, une planète sur 1000, une planète sur un million, une planète sur un milliard, ça fait encore des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de planètes habitées dans notre galaxie. Et il y a un nombre infini de galaxies. Donc j'ai la certitude que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. J'ai la certitude que dans l'échelle des intelligences, nous sommes au bas de l'échelle. Nous sommes des primates, nous sommes des primitifs, nous sommes des singes à peine évolués. Et une civilisation qui aurait ne serait-ce que 1000 ans ou 2000 ans d'avance, qui n'est rien parce qu'il peut y avoir des civilisations qui ont des milliards d'avance par rapport à nous, elle se manifesterait à nous sous une forme magique. Une forme magique, comme une lumière étrange, une apparition prodigieuse. Parmi les nombreuses vidéos devenues, il en existe quelques-unes dont la source a pu être vérifiée, comme celle que vous allez découvrir. Nous sommes en septembre 2012. En cette fin d'après-midi, une équipe de tournage s'affaire à filmer à Zufgen, en Moselle, les évolutions de parapentes et de paramoteurs dans le ciel. Vers 18h, le caméraman, équipé d'un matériel haute définition, va enregistrer des images pour le moins étonnantes. Sur les agrandissements et au ralenti, quelques séquences laissent apparaître ce que beaucoup définissent comme une sorte d'ange. Il est facile d'imaginer que, si cette étonnante observation avait eu lieu quelques siècles auparavant, la plupart des gens l'auraient perçue comme une apparition divine. Il faut d'ailleurs noter que les références à des phénomènes étranges dans le ciel se retrouvent dans toutes les religions. Certaines des descriptions bibliques pourraient d'ailleurs laisser penser à des observations d'OVNI. Si vous prenez un livre qui est reconnu par tout le monde, le Pentateuch, reconnu par les juifs, par les chrétiens, par les musulmans, vous avez le livre du prophète Ézéchiel. Eh bien, j'incite les téléspectateurs à prendre une Bible, s'ils en ont une chez eux, à lire la première page du livre du prophète Ézéchiel. Que dit Ézéchiel ? Il dit « Et je vis des visions divines, et voici que quelque chose descend du ciel, brillant comme de l'airain luisant, et voici une roue sur la terre, comme si une roue eût été au milieu d'une autre roue, avec des yeux tout autour de la jante de la roue qui est immense. » Nous, on dirait avec des hublots. « Et voici des animaux qui descendent des roues, » c'est-à-dire des êtres vivants, mais qui ne sont pas des êtres humains et qu'Ézéchiel appelle des animaux. « Et les roues se déplacent et vont là où l'esprit des animaux veut qu'ils aillent. » Donc, c'est piloté, c'est clairement écrit dans la Bible. Donc là, nous sommes 500 ans avant la naissance du Christ. D'autres sources nous parlent de phénomènes célestes ou atmosphériques étonnants observés dans l'Antiquité. Notamment dans les écrits d'un certain Julius Obsequens, auteur du Livre des Prodiges. Cet ouvrage réunit des faits étranges relevés de l'an 249 à l'an 12 avant Jésus-Christ. On y trouve toutes sortes d'événements marquants, brièvement résumés et, notamment, des observations curieuses dans le ciel, dont voici quelques exemples. Près de Spolet, un globe de feu de couleur d'or tomba en tournoyant sur la Terre. Ayant ensuite augmenté de volume, il s'éleva dans les airs et, porté vers l'Orient, il couvrit l'étendue du Soleil. On vit à Tarquinium une torche ardente sillonner l'étendue et tomber soudain. Au coucher du Soleil, un corps semblable à un bouclier ardent fut aperçu, se dirigeant de l'Occident vers l'Orient. On vit comme des armes et des javelots s'élever de terre avec un grand bruit et se diriger vers le ciel. Comment expliquer ces mystérieuses observations relevées par plusieurs chroniqueurs romains ? Yanis de Lianis, historien, diplômé d'une maîtrise en archéologie à l'Université de la Sorbonne, étudie ces textes anciens où les références à des phénomènes célestes ou météorologiques inexpliqués ne sont pas rares. Les Romains nous parlent de poutres enflammées qui traversent le ciel. Ils nous parlent d'apparitions, ils nous parlent de globes de feu qui parfois ont des comportements étranges dans le ciel. On a un exemple chez Julius Obsequens d'une boule qu'il nous dit de couleur dorée qui serait descendue pratiquement au niveau du sol pour ensuite remonter. Ce sont des phénomènes qu'on s'explique mal aujourd'hui, qui pourtant sont rapportées de façon plus ou moins précise. Et malheureusement, on ne sait pas quoi en faire de ces observations, de ces rapports. S'il est possible que certaines de ces descriptions, comme les torches ardentes, les poutres enflammées ou les étoiles chevelues citées dans les chroniques romaines, peuvent se rattacher à l'observation des météorites ou des comètes, il paraît plus difficile d'expliquer la vision d'une boule dorée se posant puis remontant vers le ciel ou d'un bouclier ardent parcourant l'horizon. Quand on parle d'un bouclier, est-ce qu'on implique que l'objet est lui-même métallique, comme on peut le voir pour certains témoignages de soucoupes volantes ? Ça, on est bien embêté pour le dire aujourd'hui, parce que notre compréhension de ces termes-là est assez faible en réalité. On les rapproche d'une morphologie, la morphologie évidente. Les romains classifiaient leur prodige suivant une typologie morphologique. Ils les classifiaient en fonction de la forme. Mais qu'est-ce que ça représentait exactement ? Là est toute la question. Les boucliers volants de l'Antiquité restent donc une énigme pour les historiens. On peut aussi s'interroger sur un autre fait surprenant de ces écrits vieux de 1800 ans. À leur lecture, on s'aperçoit que leurs auteurs ne cherchent jamais à expliquer l'origine de ces phénomènes, comme si cela les dépassait de très loin. Les romains voyaient des choses dans le ciel qu'ils ne s'expliquaient pas forcément ou qu'ils tentaient d'expliquer par une rupture de l'équilibre de la nature. Donc ils cherchaient des interprétations. Et c'était peut-être ce qui les intéressait le plus en réalité, plus que le phénomène lui-même ou que sa nature, était de savoir ce qu'il fallait en faire et comment le comprendre, comment comprendre ces signes. C'est d'ailleurs l'un de ces signes qui marquera un tournant radical dans l'histoire de l'humanité. En effet, en l'an 312, Constantin, qui s'apprête à combattre pour le trône impérial de Rome, voit soudainement apparaître dans le ciel d'Italie une croix étrange entourée d'un cercle. Il croit y reconnaître un symbole chrétien. Pour le futur empereur, c'est bien sûr un message. Alors qu'il ne croyait pas aux dieux des chrétiens, il est désormais persuadé d'être protégé par le Christ. Après sa victoire, Constantin interdira la persécution des chrétiens dans l'Empire, annonçant le début d'une entrée de l'Europe dans l'ère chrétienne. Tout cela suite à l'apparition d'un phénomène étrange dans le ciel d'Italie, il y a 17 siècles. Saint-Jacques-des-Arrées. Ce petit village du Beaujolais est connu pour son église. La seule au monde à abriter un tableau reconnu officiellement comme représentant très clairement des ovnis. Une œuvre du peintre Jean Fusarro. C'est celui-ci. Alors Fusarro, sur le plan graphique, il faut parler du plan graphique aussi, il s'en donne à cœur joie. Évidemment qu'il y a une représentation de toutes les phases de l'histoire de Agobard. Ces tempestères, le blé, le monde rural, la ruralité. Il y a même un petit hameau Beaujolais là derrière la croix, en bas là. Et puis il y a cette spatialité différente, cette fabuleuse interprétation de ce qu'on appelle des ovnis au jour d'aujourd'hui. Il y a des ovnis, des bateaux qui volent dans les nuages. Alors ce sont soit des bateaux, soit des soucoupes, soit des montgolfières, soit des cochons qui volent, soit des oiseaux qui volent. C'est tout à fait un monde où Fusarro se délecte d'abord parce que c'est un peintre de la délectation. Il se délecte et il laisse parler totalement son imaginaire. Et ça c'est très très fort, très très fort. L'auteur de ce tableau ne laisse pas tout à fait parler son imagination. Il illustre en effet un récit datant du 8e siècle signé par l'évêque de Lyon, Agobard. Ce dernier relate une histoire tout à fait extraordinaire qui interpellera bien plus tard les amateurs d'ovnis. Michel Rubélin, maître de conférence à l'université Lyon 2, est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur Agobard. Il nous résume les grandes lignes d'un texte qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Alors dans ce texte, Agobard nous raconte que dans la région qui est la sienne, c'est-à-dire la région lyonnaise, il y a une croyance qui est partagée par tout le monde. Cette croyance, c'est le fait qu'il y a des gens, qu'il appelle les tempestères, qui sont dotés de pouvoir pour déclencher la grêle et le tonnerre. Et par conséquent, la grêle, ça veut dire détruire des récoltes, les détruire très rapidement. Et puis, il ajoute aussi qu'on croyait aussi dans l'existence de vaisseaux aériens venant d'un pays s'appelant la Magonie, et que de ces vaisseaux aériens descendaient des individus qui venaient récolter les récoltes détruites par la grêle. Détruites par la grêle, commandées par les tempestères. Et qu'ils prenaient ces récoltes, ils les emmenaient dans leur vaisseau et qu'ils repartaient vers la Magonie. Le texte d'Agobard contient d'autres détails surprenants sur ces épisodes de navires volants au Haut Moyen-Âge. Un jour, il se promenait dans la campagne, il a vu un rassemblement de paysans qui entouraient quatre personnes, trois hommes et une femme. Et ces paysans disaient, ces gens-là sont des gens qui sont tombés des vaisseaux, venus de ces vaisseaux depuis la Magonie. Et par conséquent, ce sont des gens que nous avons enchaînés et que nous nous apprêtons à lapider. Que nous nous apprêtons à lapider, je dis bien, contrairement à des interprétations qui ont été données par la suite. Et Agobard dit, eh bien, grâce à la persuasion, grâce à ma parole, j'ai réussi à sauver ces quatre malheureuses personnes en démontrant à mes auditeurs qu'ils ne pouvaient pas venir de vaisseaux en question qui n'existaient pas. Par conséquent, il fallait absolument éviter de les lapider. Il les avait délivrés. Il les a délivrés. C'est tout ce que dit Agobard sur la Magonie et sur les vaisseaux. On peut donc facilement comprendre pourquoi ce texte a enflammé l'imaginaire des ufologues. Et pourtant, il faut rester prudent. Dans ce texte, Agobard n'écrit jamais qu'il a vu lui-même des vaisseaux aériens. Ce ne sont en réalité que des récits qui lui sont rapportés. Cette histoire extraordinaire, unique en son genre, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les chroniques de cette période, ne serait en fait qu'une rumeur. Mais d'où viendrait cette idée si originale pour l'époque de navires volants ? C'est peut-être tout simplement une folklorisation de croyances. La grêle, c'est pour les paysans quelque chose de fondamental. C'est le danger numéro un parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être prévu et qui, en l'espace de quelques secondes, détruit toutes les récoltes. Donc c'est une des terreurs numéro un des paysans. Et je pense qu'autour de cette terreur, toute une série de croyances ont pu se développer. Ça vient d'en haut, oui, ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Ça vient du ciel parce que dans le ciel, il y a des puissances qui envoient la grêle. Alors ces puissances, de là à les mettre dans un navire aérien, je veux dire, le pas n'est pas très difficile à franchir. Difficile pourtant de retrouver d'autres récits issus du folklore qui nous parlent de navires volants pilotés par des êtres venus d'un autre monde. Si l'on n'a pas encore découvert à ce jour de textes équivalents, il existe pourtant des représentations anciennes de vaisseaux naviguant dans le ciel pilotés par des êtres à l'apparence humaine. Ces représentations sont visibles dans une église située dans le monastère de Dekani, au Kosovo. Parmi les fresques et les icônes datant du milieu du XIVe siècle, on peut apercevoir sur une crucifixion deux engins aériens très particuliers. Deux petits vaisseaux occupés chacun par un homme qui semble faire office de pilote. Une représentation peinte il y a plus de 700 ans et qui, on peut le comprendre, a passionné les amateurs d'ovnis qui pensent avoir trouvé là une véritable preuve d'ovnis dans les temps anciens. Mais pour mieux comprendre, il faut visiter d'autres églises plus proches de nous qui abritent des représentations assez comparables à celles de Dekani. En Belgique, à Cheveutogne, se trouve un petit monastère occupé, tout comme au Kosovo, par des religieux orthodoxes. On peut y voir là aussi des fresques représentant des sortes de nefs volantes occupées par des formes humaines. On retrouve également des formes assez similaires aux vaisseaux de Dekani, des peintures représentant des objets aériens semblant parcourir le ciel et dans lesquelles on perçoit des visages humains. Se pourrait-il que nous soyons là en présence d'une certaine symbolique religieuse ? Il faut comprendre que dans l'iconographie orthodoxe, on est très sensible au texte biblique. Donc chaque fois qu'il y a une image qu'on voit, cette image on voit au texte biblique. La fresque de Dekani concerne la crucifixion. Si l'on suit les évangiles, il est mentionné à plusieurs reprises que les ténèbres tombèrent sur Jérusalem de midi à trois heures le jour de la crucifixion. Pour beaucoup, il s'agirait d'une éclipse. C'est donc pour symboliser cette éclipse que les artistes de Dekani ou de Cheveutogne auraient fait figurer une lune et un soleil incarnés de chaque côté de la croix. Mais dans l'église orthodoxe, cette représentation est plutôt rare. On a un cadre. Donc il y a des règles strictes pour peindre tel ou tel saint ou telle scène biblique. Et on a des livres où c'est écrit avec beaucoup, beaucoup de précision. Pour telle scène, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc s'il y a des icônes ou des fresques où on peut voir par exemple des éléments qui paraissent bizarres, peut-être qu'il faut se poser la question qui a réalisé cette fresque. Est-ce que c'est un vrai iconographe ou c'est un artiste qui a mis en jeu sa fantaisie? D'autres églises abritent des œuvres dans lesquelles certains ont cru déceler d'étonnantes représentations devenues. C'est le cas de la collégiale Notre-Dame de Beaune. Des tapisseries monumentales datant du 15e siècle sont exposées dans le cœur de l'église. Les personnages, les paysages, les châteaux et même les nuages sont représentés d'une manière assez réaliste pour l'époque. On y perçoit surtout, figurant dans le ciel à deux reprises, des objets sombres ressemblant très clairement à ce que l'on nommerait aujourd'hui des soucoupes volantes. Serait-on là, face à une volonté des artistes de l'époque, de faire figurer une observation particulière dans le ciel du 15e siècle? La réponse à cet énigme se trouve en fait dans l'histoire même des tapisseries. Il faut remonter aux commanditaires, aux financeurs de cette œuvre. Or, il se trouve que l'un des généreux donateurs était le cardinal Jean Rollin. Un cardinal que les artistes de l'époque, pour une raison que l'on ignore, n'ont pas pu représenter physiquement sur les tapisseries. Alors, pour le remercier, ils ont tout simplement fait broder sa coiffe, le symbole de son rang, autrement dit son chapeau au-dessus de tous les autres personnages. Une explication difficilement contestable, même si certains avancent le fait qu'un chapeau de cardinal est toujours représenté en rouge et surtout pas en noir. Il s'avère donc très périlleux de chercher des preuves de l'existence des ovnis dans les peintures, les fresques ou les broderies des siècles passés. Cependant, un travail de recherche dans les archives pourrait permettre de dénicher des cas de phénomènes inexplicables dans le ciel de nos ancêtres. À Paris, au siège de Météo France, on trouve une bibliothèque très riche créée en 1878. On peut y consulter plus de 25 000 ouvrages scientifiques concernant la météorologie, mais aussi les phénomènes extraordinaires qui ont ponctué le ciel du passé. On a la chance d'avoir une bibliothèque qui est très riche et ancienne. On a des livres à partir du XVIe siècle. Et donc, on peut retracer un peu comme ça toute l'histoire des connaissances sur l'atmosphère. Et on retrouve dans ces livres, par exemple, les premières observations de gloire qui avaient été faites au XVIe siècle par Bouguet lors d'un voyage en Amérique du Sud pour mesurer le méridien de la Terre. Donc, disons, il y a des livres sur les aurores boréales aussi qui datent du XVIIe siècle. Tous ces phénomènes fascinent les hommes depuis extrêmement longtemps. L'un des plus anciens ouvrages conservés est un livre rare, souvent cité en référence par les ufologues, le Prodigorium Chronicon de Comrade Licosten. Un ouvrage du XVIe siècle en parfait état de conservation. Le livre de Licosten, c'est un livre en latin, c'est le livre des prodiges qui a été édité en 1557. Et qui est une chronique depuis la création, depuis le début, d'un ensemble de phénomènes extraordinaires. Alors, ces phénomènes extraordinaires peuvent concerner les animaux. Ce sont des animaux avec deux têtes. Mais dans la plupart des cas, ce sont des phénomènes naturels. Donc, il y a un grand nombre d'inondations, justement, de parelis, de halos. Il y a énormément de phénomènes lumineux dans l'atmosphère et qui s'interprètent assez facilement. Puis, il y a des choses plus... Donc, on se demande si ce n'est pas sorti de l'imagination de celui qui a écrit. Par exemple, on voit des bruits de bataille, des armes dans le ciel. Donc, des bruits de bataille, on peut penser que ce sont des orages. Des tremblements de terre, quand on voit des villes qui sont... Avec des bâtiments qui sont détruits. Donc, ce livre est très intéressant parce que chaque phénomène est daté. Et puis, donc, il y a un très grand nombre d'illustrations. Alors, on se rend compte, ce sont des illustrations qui étaient des gravures au bois. Et que c'était un petit peu les mêmes illustrations qu'il reservait plusieurs fois. Une nouvelle fois, l'auteur de cet ouvrage, tout comme le chroniqueur romain Julius Obsequens, fait donc état de prodiges extraordinaires observés dans le ciel depuis l'Antiquité. On y retrouve, illustrés, les fameux boucliers évoluant dans l'atmosphère. Des soleils en pleine nuit, des torches ardentes et autres poutres flamboyantes. Mais à y regarder de plus près, il semblerait très envisageable que la majorité des cas représentés sur ces gravures trouvent aisément des explications météorologiques ou astronomiques. Pour les cas les plus étranges, il faut savoir que l'histoire des hommes a été marquée par des phénomènes cosmiques extraordinaires, mais tout à fait naturels. Des phénomènes qui ont très sûrement interpellé les chroniqueurs du passé. Il y a de temps en temps des phénomènes nouveaux et étonnants. Alors, les comètes en font partie brutalement dans le ciel. C'est une comète qui va rester quelques jours, quelques mois présente dans le ciel. Les chutes de météorites, c'est autre chose. Alors, ou bien c'est une étoile filante dans le ciel, ou bien c'est vraiment une explosion, ou bien c'est vraiment une onde de choc, ou c'est vraiment un cratère à l'arrivée, notre phénomène. Il y a un autre phénomène intéressant qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, qui est une supernova. Qu'est-ce que c'est qu'une supernova ? C'est une étoile qui, après avoir fabriqué des éléments comme l'oxygène, l'azote, le chlore, le cofer, explose. C'est-à-dire, elle s'effondre sur elle-même et on bondit, ça explose. Et entre parenthèses, ce sont des phénomènes essentiels, puisque c'est le mécanisme par lequel nos atomes dans notre corps sont formés. Tout ce que vous avez dans votre corps, c'est-à-dire un peu de chlore, un peu de magnésium, un peu de calcium, etc. et autres, a été fabriqué un jour dans une étoile qui n'est pas le soleil, et qui a explosé. Et un tel phénomène est spectaculaire. Parce que l'étoile, quand elle explose, elle devient pratiquement aussi lumineuse que toute la galaxie. C'est-à-dire aussi lumineuse qu'un milliard d'étoiles. Ce qui veut dire que cet objet, l'objet le plus brillant du ciel, vous le voyez évidemment la nuit, c'est le plus brillant, mais en même temps, vous le voyez le jour. Il est tellement brillant qu'en le voie de jour. Il est moins brillant que le soleil, d'accord. Mais dans cette étoile nouvelle, que vous ne pouvez pas ignorer, qui va durer 20 jours, 30 jours, maximum 100 jours, qui apparaît brutalement et qui ensuite disparaît lentement. On peut en effet largement concevoir qu'une supernova, l'explosion d'une météorite ou l'apparition soudaine d'une nouvelle étoile dans le ciel, ait pu frapper l'esprit de nos ancêtres. Quand un phénomène nouveau apparaît, il y a ceux qui imaginent je ne sais quelle histoire complètement stupide, je dirais même obscurantiste. Et puis il y a ceux qui réfléchissent. Et il y a déjà plus de 2000 ans, Lucrèce, qui observait les comètes comme ses contemporains, s'était dit, je ne comprends pas ce que c'est que les comètes. Mais si on utilise ce phénomène, et si on réfléchit, on le comprendra. Et un jour viendra où nous comprendrons ce qu'est ce phénomène, ce qu'est ce phénomène naturel probablement. Vous voyez ce que disait Lucrèce il y a 2000 ans ? Puis en même temps, certains écrivaient je ne sais quelles histoires rocambolesques sur le sujet. Si de nombreux phénomènes astronomiques étaient connus et étudiés dans l'Antiquité, il semble pourtant que les Grecs comme les Romains aient été les témoins de curieuses apparitions. Que pensent les astronomes d'aujourd'hui de ces boucliers ardents ou du cas de ce globe doré qui remontait vers le ciel ? Ce genre de phénomène, ça se rattache à ce qu'on appelle la fragilité des témoignages humains. C'est-à-dire en gros, quand vous assistez à quelque chose, n'importe quoi, un accident, un phénomène, et on vous demande de témoigner. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vu, votre cerveau l'interprète. Et votre cerveau l'interprète en fonction de son éducation. Et donc, on a fait cette expérience une fois à Nice, je me souviens, à l'Observatoire de Nice, où le troisième étage, une fusée soviétique retombait dans la Méditerranée. Et on a dit aux gens, décrivez-nous ce que vous avez vu. Et les gens racontaient leur imagination. Certains, ils mettaient des hublots dans la fusion en question, certains, ils racontaient les bandes dessinées qu'ils avaient vues, ce qu'on avait raconté à côté. Autrement dit, le témoignage humain est relatif à l'éducation que vous avez eue. Donc il est tout à fait naturel que n'importe quel phénomène céleste ou terrestre vu pour la première fois par quelqu'un soit considéré comme magique, soit considéré comme extraordinaire. Et on a des contes qui finalement nous montrent la richesse de l'imagination humaine. La ville de Nice détient justement un document qui a enflammé l'imagination de nombreux ufologues. Le document en question se trouve aux archives communales et il renfermerait l'un des cas les plus énigmatiques devenus dans le passé. Un petit livret intitulé « Discours des terribles et épouvantables signes apparus sur la mer de Gênes » nous dévoile plusieurs histoires se déroulant en août 1608. Cette année-là, la population aurait été témoin de nombreux prodiges autour de la Méditerranée. Notamment en Italie, où les habitants de Gênes furent terrorisés par l'arrivée subite de trois chars ou carrosses extraordinaires sur le port de la ville. Des chars tirés par des figures de feu d'où sortaient des hommes dont le corps semblait en partie recouvert d'écailles. Ces hommes sont décrits comme ayant des serpents volants entortillés autour du bras qui sautaient hors de la mer en poussant des cris effroyables. L'auteur nous signale que des gens seraient morts de terreur devant ce spectacle épouvantable et que le seigneur des lieux aurait ordonné qu'on tire plus de 800 coups de canon contre ces incroyables engins qui n'en furent nullement effrayés. Face à un texte de cette nature, il est assez compréhensible que certains puissent y voir une véritable scène de science-fiction en plein XVIIe siècle. Ce document, il apparaît en 1608. Il fait partie de toute cette littérature de prodiges qui est très florissante au XVIIe siècle. Et c'est ce qu'on appelle un canard. Un canard, c'est un petit pamphlet d'environ 8 pages qui relate des événements prodigieux, ce qu'on appelle à l'époque des signes, des signes effroyables, des signes épouvantables suivant les termes utilisés à l'époque. S'il y avait beaucoup de journaux, de canards dans ce genre à l'époque, se pourrait-il qu'il existe d'autres documents, d'autres sources qui fassent mention de cet événement ? Dans le cas précis de ce canard et de cet événement, qui est quand même un événement qui a duré 15 jours, qui a certainement marqué les esprits, eh bien cet événement, curieusement, ne se retrouve pas dans d'autres documents à Gênes. On n'a aucune chronique génoise qui parle de cet événement et c'est fort curieux. C'est fort curieux parce que certainement, cela implique que l'événement n'a pas eu lieu. Encore une fois, l'imagination débordante des humains serait-elle à l'œuvre ? Durant ses recherches, Yanis de Lianis a pu mettre la main sur des gravures datées du XVIIe siècle. On y voit des représentations de navires étrangement décorés, tirés par des sortes de dragons et entourés de personnages mi-hommes, mi-poissons, tenant dans leurs mains ce qu'on pourrait prendre pour des serpents volants. Le nombre de points communs semble donc important entre le texte sur « Les épouvantables signes » sur la mer de Gênes et ces gravures qui datent, tout comme le canard, de 1608. On retrouve à cette époque-là, en novembre 1608, se passe un événement important à Florence. À Florence, Cosme de Médicis se marie avec Marie Magdalene d'Autriche. Le 3 novembre 1608, sur la rivière de l'Arnaud, se monte pour célébrer ce mariage, une grande fête nautique basée sur les argonautiques d'Apollonius de Rhodes. Et on retrouve, dans les textes nous décrivant cet événement-là, ces festivités, beaucoup d'éléments qui rappellent les apparitions telles qu'elles sont décrites dans le canard. D'après Yanis, le livret en question fut édité en décembre 1608. Mais pourquoi l'auteur du feuillet sur les épouvantables signes situerait l'événement en août 1608 et non pas en novembre ? Et pourquoi dans le port de Gênes et pas à Florence ? Je soupçonne l'auteur du canard d'avoir déplacé sciemment le lieu de l'événement de Florence à Gênes pour couvrir ces traces simplement. Ça arrive assez souvent dans la littérature de prodige. On réchauffe parfois les histoires, on change les dates, on change les lieux et on ressort la même histoire. C'est assez classique et là on a peut-être un exemple également de ce genre de technique utilisée par les auteurs des canards. Falsification, témoins influencés par leur culture ou leur imagination, mauvaise interprétation de symboles religieux ou de phénomènes naturels, il paraît donc très difficile de trouver la preuve irréfutable d'observations devenues dans les archives. Difficile mais pas impossible. Il existe en effet quelques cas troublants qui ne trouvent aujourd'hui encore aucune explication valable. C'est le cas d'une observation faite à Hambourg en 1665 par un astronome et écrivain polonais. Dans le Theatrum Cometicum de Stanislav Lubgeniecki, on retrouve plusieurs gravures qui représentent pour la plupart des comètes. Parmi celles-ci, une gravure particulière ne représente pas une comète. L'auteur est également l'observateur de ce phénomène. Il l'observe de chez lui. On voit sur la gravure qu'il a même marqué l'emplacement de l'observation, c'est-à-dire sa maison, son grenier. Il observe le phénomène de chez lui et l'auteur qui est rompu à l'observation des comètes, il vient d'en observer une la même année, quelques mois plus tôt, en avril, voit ce phénomène apparaître au-dessus de sa ville. On est en juillet. Il observe donc un autre phénomène qui pour lui n'est pas une comète. Ce n'est pas une comète, c'est un phénomène qui n'apparaît pas sur plusieurs jours. Il est visible que quelques temps, quelques heures, je crois, au-dessus de la ville. et il note sur cette gravure, il représente les différents états de ce qu'il voit. Et c'est très particulier, c'est assez intéressant. On a l'impression d'avoir un phénomène lumineux qui prend différentes formes, qui change d'orientation et qui se sépare en nous. Difficile cette fois de remettre ce témoignage en cause ou d'y trouver une explication naturelle connue. D'autres auteurs à l'esprit également scientifique relateront eux aussi des observations extraordinaires dans le ciel au 18e et 19e siècle. On peut, par exemple, découvrir dans un traité de météorologie paru en Belgique en 1837 l'étrange spectacle qui eut lieu dans le ciel des Pays-Bas durant l'été 1812. Le 23 août, vers les 9 heures du soir, M. Neuvenwis, ministre à Utrecht, revenant d'une maison de campagne, aperçut dans le ciel une bande de la largeur de deux fois le diamètre de la Lune. Au commencement, elle parut formée de quelques traits de feu parallèles qui allaient en se rapprochant puis se réunissaient. La lumière augmenta par degrés, la bande devint rouge de feu et le milieu comme le fer incandescent. Il s'en élança des rayons enflammés qui, à trois reprises différentes, s'épanouirent et se contractèrent en se dirigeant vers le nord. Tout à coup, il en partit un corps semblable à une étoile rouge de feu. En peu d'instants, elle devint grande comme la moitié de la Lune. Sa lumière devint étincelante et presque aussi éclatante que celle du soleil couchant. Ce globe retourna alors dans le milieu de la bande dont il était sorti. Il a ensuite poursuivi sa route au-delà et son éclat s'affaiblit en raison de la distance. Là encore, ce phénomène observé aux Pays-Bas il y a plus de 200 ans reste une affaire totalement inexpliquée. Un autre cas très différent s'est déroulé à peu près à la même époque sur la commune de Minier située à quelques kilomètres de Poitiers. Le 17 décembre 1826 en fin d'après-midi, plus de 2000 personnes étaient réunies pour la plantation d'une nouvelle croix de mission devant l'église. Le prêtre était en train de faire son serment évoquant l'apparition de la croix de Constantin au 4e siècle quand soudain est apparue dans le ciel au-dessus des personnes réunies une croix couchée de plus de 40 mètres de long lumineuse d'une couleur grise rosée dont les contours étaient parfaitement nets. C'est pendant qu'il parlait de cette victoire de la croix que brusquement les gens ont été détournés ne l'ont plus écouté il a essayé de parler plus fort et son confrère a dû intervenir en lui disant mais cessez de parler de l'apparition à Constantin regardez ce qui se passe et c'est là qu'il y avait une grande croix lumineuse qui était apparue dans le ciel mais une croix couchée sans Christ dessus une croix lumineuse couchée. L'émotion fut immense la plupart des gens présents se mirent à pleurer à crier mais surtout à prier cette croix gigantesque située seulement à une soixantaine de mètres au-dessus de leur tête était silencieuse immobile et surtout d'une netteté parfaite diront les témoins ces gens pour la plupart des paysans qui avaient donc l'habitude des phénomènes naturels n'ont a priori pas pu confondre cette apparition avec un nuage à la forme particulière d'ailleurs les rapports de l'époque font état d'un ciel parfaitement clair ce jour-là la croix resta en place durant plusieurs dizaines de minutes elle était restée très figée très fixe donc sans aucun mouvement et elle a disparu parce qu'après le prédicateur évidemment il avait perdu l'attention de ses fidèles il ne lui restait plus qu'une chose il a essayé d'entonner le chant vive Jésus vive sa croix qu'on chantait lors de ses plantations de croix mais ça n'a pas trop bien marché les gens étaient trop perturbés par cette croix apparue pour pouvoir chanter alors de guerre l'asthme il a fait rentrer les gens dans l'église pour rendre grâce à Dieu et comme ça dans l'église il pensait avoir son peuple en main le peuple qui lui échappait à l'extérieur une petite partie des gens présents n'avaient pas pu rentrer dans l'église certains étaient restés à l'extérieur quelques personnes ont donc encore pu observer plus longuement cette croix aux particularités si étonnantes il y a même le témoignage d'une dame qui est citée dans la commission d'enquête qui repartait et qui part le haut donc en montant puisque nous sommes un peu dans le creux et qui a les collines d'alentour qu'elle voyait encore la croix coucher donc en partant tout de suite pendant que les gens allaient dans l'église elle la voyait encore de haut à peu près à sa hauteur si l'on résume il ne paraît pas envisageable que cette population ait pu faire face à un phénomène météorologique connu peu probable également de trouver une explication du côté de l'astronomie reste l'hypothèse d'un canular une théorie qui a aussi eu quelques adeptes peu après l'apparition certains avançaient qu'il était possible d'obtenir un résultat similaire en installant une croix de bois léger sur un système de câbles tendus sur des centaines de mètres donc vous avez pu vous-même voir que ce n'était guère possible des câbles parce que c'est quand même très éloigné et les collines ne sont pas élevées à ce point là que des câbles auraient pu supporter une croix l'autre c'était la théorie du cerf-volant donc qu'apporte ce témoin qui voudrait absolument dire qu'elle n'ait pas eu lieu mais là aussi le maire de Minier lui a envoyé une lettre officielle d'ailleurs qui est publiée l'invitant à venir sur place à faire son montage de cerf-volant pour montrer que ce serait possible mais finalement il ne s'est jamais présenté et donc il faut également admettre que si cette apparition n'était qu'une escroquerie conçue par un petit groupe l'opération aurait nécessité un bon nombre de complices la croix en question faisant tout de même plus de 40 mètres de long difficile de ne pas être vu et de rester discret pour installer un tel monument à 60 mètres de haut sur une place publique en plein jour de plus les années passant personne n'a jamais avoué avoir participé à une telle action enfin si des gens d'église avaient organisé et créé de toutes pièces cette apparition dans un but de propagande ils auraient utilisé leur propre code respecter le dogme catholique or la croix qui est apparue dans le ciel de Minier en 1826 est dans le sens contraire au rite chrétien l'évêque a fait quand il a fait reconstruire l'église pour garder un souvenir de l'apparition il l'a fait reconstruire en la retournant en quelque sorte à l'endroit exact où est apparue la croix c'est pour cette raison que l'église actuelle puisqu'on a rajouté le coeur et le transept est tournée vers l'ouest donc en sens inverse de toutes les autres églises donc pour moi c'est plutôt un signe que de sortir d'aller vers le monde de regarder en avant cette histoire de la croix de Minier reste aujourd'hui encore classée dans la catégorie des apparitions divines tout comme la croix apparue à Constantin ou les nombreux prodiges observés à toutes les époques de l'histoire humaine nous l'avons vu une très grande partie des cas décrits par les ufologues comme étant des preuves de l'existence des ovnis dans le passé peuvent trouver des explications rationnelles mais une chose est certaine les archives contiennent bien des cas d'observation de phénomènes extraordinaires et inexpliqués dans le ciel du passé toutes les civilisations qui furent témoins de ces prodigieuses apparitions y ont perçu un signe interprété comme magique ou divin aujourd'hui à notre tour nous interprétons ces signes en y voyant la présence de technologies venues d'autres planètes une croyance qui nous permettrait d'accréditer la thèse selon laquelle nous rentreront un jour en contact avec une civilisation plus évoluée que la nôtre pour certains adeptes de la théorie extraterrestre à travers les signes les apparitions ou les prodiges du passé les ovnis n'ont jamais cessé de nous envoyer un signal le signal magique de la présence d'autres civilisations dans l'univers mais ces civilisations auraient-elles vraiment un intérêt à communiquer avec nous ? Est-ce qu'on communique avec la civilisation des fourmis ? Est-ce qu'on communique avec la civilisation des abeilles ? Est-ce qu'on communique avec un escargot ? Vous imaginez un escargot il pleut il sort de sa coquille il avance comme ça et puis il y a quelque chose de vertique il monte et c'est un piqué qui tient une glissière de sécurité d'autoroute il est au sommet et puis avec ses deux petites antennes au bout duquel il y a les yeux il regarde il voit passer des lumières comme ça est-ce qu'il peut savoir ce que c'est qu'une voiture ? Est-ce qu'il peut savoir la différence entre un moteur diesel et un moteur essence ? Est-ce qu'il peut imaginer que dans ces voitures il y a un homme avec une carte de crédit une puce électronique un code qu'on rentre dans une machine pour retirer de l'argent ? C'est un monde qu'il ne peut même pas imaginer je pense qu'il y a la même différence entre l'escargot et nous qu'entre nous et certaines civilisations extraterrestres Sous-titrage ST' 501 Pour certains, il ne s'agit que de mauvaises interprétations de phénomènes météo ou d'engins conçus par l'homme. Les satellites, les avions, les fusées, les ballons-sondes ou encore les drones, mais aussi les essais militaires top secret, pourraient être la source de cette confusion. Mais pour d'autres, il s'agit bel et bien d'engins venus d'autres mondes qui nous visiteraient depuis très longtemps. Pour les défenseurs de la présence d'ovnis dans notre ciel, la preuve pourrait se trouver dans notre passé, à une époque où aucune technologie humaine n'était présente dans le ciel ou l'espace. D'après eux, il existerait des archives contenant de véritables histoires de soucoupes volantes consignées dans les chroniques romaines. On trouverait aussi, au Moyen-Âge, la trace de vaisseaux aériens naviguant au-dessus des paysans en utilisant la foudre comme arme de destruction. Les chroniques de la Renaissance foisonneraient deux rapports faisant état de fabuleuses apparitions dans le ciel. Des apparitions, pour certaines, clairement semblables aux observations modernes d'ovnis. Alors, qu'en est-il vraiment ? À travers cette enquête, nous allons découvrir que les archives recèlent d'extraordinaires documents. Le passé a bien été le théâtre de phénomènes aériens ou célestes marquants pour toutes les populations de notre planète. Des observations qui furent interprétées comme des apparitions divines, des présages, mais aussi comme d'effroyables signes du ciel. Sous-titrage ST' 501 D'après les astronomes, l'univers compte autant d'étoiles que de grains de sable sur notre planète. Certains pensent qu'il y a probablement des millions de mondes habitables et peut-être des planètes où vivraient des êtres intelligents, voire des civilisations supérieures à la nôtre. Serait-il possible que ces êtres soient déjà venus jusqu'à nous ? La plupart des spécialistes des ovnis en sont convaincus. L'un d'entre eux, le journaliste Jean-Claude Bourret, est un précurseur dans ce domaine. Depuis maintenant près de 40 ans, il enquête d'une manière rigoureuse sur le sujet. Même s'il a pu étudier des centaines de dossiers concernant les ovnis, il n'a jamais été le témoin direct d'une observation. Je me suis trouvé confronté à un objet volant non identifié par l'intermédiaire d'une dépêche de l'agence France Presse, qui est l'une des quatre grandes agences de presse internationales, en 1973. Cette AFP racontait l'affaire de Turin. Sur l'aéroport de Turin, le radar civil et le radar militaire avaient détecté un objet volant non identifié en plein jour. Cette ovni avait été photographiée par un photographe de presse professionnelle, avait été observée par trois équipages d'avions, poursuivie par un équipage d'avions et photographiée par ce photographe de presse professionnelle, qui était là tout à fait par hasard et qui a vu l'ovni, l'a photographié et qui a vu l'ovni avec des milliers d'autres témoins. Donc je me suis dit, mais là on a un cas absolument extraordinaire qui est toujours inexpliqué aujourd'hui. Voilà comment je me suis intéressé aux ovnis. Des témoignages, des photographies ou des vidéos, il en existe aujourd'hui des milliers. Mais quelle que soit l'affaire, le doute persiste toujours. Et pour cause. De nos jours, les logiciels informatiques permettent quasiment tous les trucages en photographie et en vidéo. En imaginant que des centaines de témoins relatent la même observation, prennent des photos sous divers angles et qu'au même moment, des radars enregistrent des données précises, les sceptiques argumenteront notamment qu'il pourrait s'agir là d'essai militaire d'engin top secret. Dans ces conditions, il paraît presque impossible d'obtenir un jour la preuve irréfutable de la présence d'engins extraterrestres dans notre ciel. Pourtant, au milieu des années 1960, quelques passionnés d'ovnis se sont mis à étudier les textes anciens. Scruter le ciel du passé à une époque où aucun engin aérien construit par l'homme ne parcourait le ciel. Pourrait-on trouver des descriptions d'ovnis dans les chroniques romaines ou médiévales ? Évidemment, plus on remonte dans l'histoire des hommes, à des époques où la technologie moderne n'existait pas, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de ballons-sondes, il n'y avait pas de satellites artificiels, quand les gens font des descriptions d'objets volants non identifiés, qu'ils n'appellent pas évidemment ovnis à l'époque, mais les signes mystérieux ou épouvantables ou effrayants vus dans le ciel, là on est bien obligé de dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Quand on voit Pline le Jeune qui, au IIe siècle, voit arriver au-dessus d'un champ de bataille en plein jour ce qu'il appelle un bouclier ardent, c'est-à-dire un bouclier qui brûle, et on voit bien ce que c'est qu'un bouclier, c'est quelque chose de rond comme ça, le champ de bataille s'arrête instantanément parce que c'est un signe du ciel. Chaque camp dit « Ah ben Dieu est avec nous » puisqu'il nous envoie un signe, et puis le bouclier reprend sa course, et chacun commence à continuer à sortir son épée et à tailler l'autre en pièces en disant « Dieu est avec nous ». Alors c'est quoi au IIe siècle après Jésus-Christ ? C'est un satellite artificiel, c'est un ballon-sondes, c'est un hélicoptère, c'est les phares d'atterrissage d'un avion, et on se rend compte que toute l'histoire des hommes est jalonnée par des signes mystérieux, extraordinaires, qui pour moi sont la preuve que nos ancêtres, évidemment aussi, ont vu des objets volants non identifiés. On parle d'objets volants, de phénomènes aériens. Ce qui peut surprendre, c'est qu'à notre époque, une grande partie de la population associe ses apparitions à des visiteurs extraterrestres, et non pas aux dieux ou à des manifestations diaboliques, comme ce fut le cas dans le passé. Si l'homme d'aujourd'hui pense à des visiteurs venus d'ailleurs, c'est que notre connaissance de l'univers a beaucoup changé. Il y a 140 milliards de soleils dans notre galaxie. On le sait maintenant. Avant on disait entre 100 et 200 milliards, maintenant avec les télescopes qu'on a lancés, on sait qu'il y a 140 milliards. Et on sait depuis 1994 que pratiquement chaque étoile entraîne un cortège de planètes qui tournent autour d'elle. Donc on sait que dans notre galaxie, il y a probablement 1000 à 2000 milliards de planètes. Donc même si vous prenez une hypothèse faible, en imaginant que la vie ne peut naître que sur une planète sur 100, une planète sur 1000, une planète sur un million, une planète sur un milliard, ça fait encore des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de planètes habitées dans notre galaxie. Et il y a un nombre infini de galaxies. Donc, j'ai la certitude que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. J'ai la certitude que dans l'échelle des intelligences, nous sommes au bas de l'échelle. Nous sommes des primates. Nous sommes des primitifs. Nous sommes des singes à peine évolués. Et une civilisation qui aurait ne serait-ce que 1000 ans ou 2000 ans d'avance, qui n'est rien, parce qu'il peut y avoir des civilisations qui ont des milliards d'avance par rapport à nous, elle se manifesterait à nous sous une forme magique. Une forme magique, comme une lumière étrange, une apparition prodigieuse. Parmi les nombreuses vidéos d'OVNI, il en existe quelques-unes dont la source a pu être vérifiée comme celle que vous allez découvrir. Nous sommes en septembre 2012. En cette fin d'après-midi, une équipe de tournage s'affaire a filmé à Zoufgen, en Moselle, les évolutions de parapentes et de paramoteurs dans le ciel. Vers 18 heures, le caméraman équipé d'un matériel haute définition va enregistrer des images pour le moins étonnantes. Sur les agrandissements et au ralenti, quelques séquences laissent apparaître ce que beaucoup définissent comme une sorte d'ange. Il est facile d'imaginer que si cette étonnante observation avait eu lieu quelques siècles auparavant, la plupart des gens l'auraient perçue comme une apparition divine. Il faut d'ailleurs noter que les références à des phénomènes étranges dans le ciel se retrouvent dans toutes les religions. Certaines des descriptions bibliques pourraient d'ailleurs laisser penser à des observations d'OVNI. Si vous prenez un livre qui est reconnu par tout le monde, le Pentateuch, reconnu par les juifs, par les chrétiens, par les musulmans. Vous avez le livre du prophète Ézéchiel. Eh bien, j'incite les téléspectateurs à prendre une Bible, s'ils en ont une chez eux, à lire la première page du livre du prophète Ézéchiel. Que dit Ézéchiel ? Il dit « Et je vis des visions divines, et voici que quelque chose descend du ciel, brillant comme de l'airain luisant, et voici une roue sur la terre, comme si une roue eût été au milieu d'une autre roue, avec des yeux tout autour de la jante de la roue qui est immense. » Nous, on dirait avec des hublots. « Et voici des animaux qui descendent des roues, c'est-à-dire des êtres vivants, mais qui ne sont pas des êtres humains et qu'Ézéchiel appelle des animaux. Et les roues se déplacent et vont là où l'esprit des animaux veut qu'ils aillent. » Donc, c'est piloté. C'est clairement écrit dans la Bible. Donc là, nous sommes 500 ans avant la naissance du Christ. D'autres sources nous parlent de phénomènes célestes ou atmosphériques étonnants observés dans l'Antiquité. Notamment dans les écrits d'un certain Julius Obsequens, auteur du Livre des prodiges. Cet ouvrage réunit des faits étranges relevés de l'an 249 à l'an 12 avant Jésus-Christ. On y trouve toutes sortes d'événements marquants, brièvement résumés et notamment des observations curieuses dans le ciel dont voici quelques exemples. Près de Spolette, un globe de feu de couleur d'or tomba en tournoyant sur la Terre. Ayant ensuite augmenté de volume, il s'éleva dans les airs et, porté vers l'Orient, il couvrit l'étendue du Soleil. On vit à Tarquinium une torche ardente sillonner l'étendue et tomber soudain. Au coucher du Soleil, un corps semblable à un bouclier ardent fut aperçu, se dirigeant de l'Occident vers l'Orient. On vit comme des armes et des javelots, s'élever de terre avec un grand bruit et se diriger vers le ciel. Comment expliquer ces mystérieuses observations relevées par plusieurs chroniqueurs romains ? Yanis Delianis, historien, diplômé d'une maîtrise en archéologie à l'Université de la Sorbonne, étudie ces textes anciens où les références à des phénomènes célestes ou météorologiques inexpliqués ne sont pas rares. Les Romains nous parlent de poutres enflammées qui traversent le ciel. Ils nous parlent d'apparitions, ils nous parlent de globes de feu qui parfois ont des comportements étranges dans le ciel. On a un exemple chez Julius Obsequens d'une boule qu'il nous dit de couleur dorée qui seraient descendus pratiquement au niveau du sol pour ensuite remonter. Ce sont des phénomènes qu'on s'explique mal aujourd'hui qui pourtant sont rapportés de façon plus ou moins précise et malheureusement on ne sait pas quoi en faire de ces observations, de ces rapports. S'il est possible que certaines de ces descriptions comme les torches ardentes, les poutres enflammées ou les étoiles chevelues citées dans les chroniques romaines peuvent se rattacher à l'observation des météorites ou des comètes, il paraît plus difficile d'expliquer la vision d'une boule dorée se posant puis remontant vers le ciel ou d'un bouclier ardent parcourant l'horizon. Quand on parle d'un bouclier, est-ce qu'on implique que l'objet est lui-même métallique ? Comme on peut le voir pour certains témoignages de soucoupes volantes. Ça, on est bien embêté pour le dire aujourd'hui parce que notre compréhension de ces termes-là est assez faible en réalité. On les rapproche d'une morphologie, la morphologie, la morphologie évidente, les Romains classifiaient leur prodige suivant une typologie morphologique, ils les classifiaient en fonction de la forme, mais qu'est-ce que ça représentait exactement ? Là est toute la question. Les boucliers volants de l'Antiquité restent donc une énigme pour les historiens. On peut aussi s'interroger sur un autre fait surprenant de ces écrits vieux de 1800 ans. À leur lecture, on s'aperçoit que leurs auteurs ne cherchent jamais à expliquer l'origine de ces phénomènes, comme si cela les dépassait de très loin. Les Romains voyaient des choses dans le ciel qu'ils ne s'expliquaient pas forcément ou qu'ils tentaient d'expliquer par une rupture de l'équilibre de la nature. Donc ils cherchaient des interprétations. C'était peut-être ce qui les intéressait le plus en réalité, plus que le phénomène lui-même ou que sa nature était de savoir ce qu'il fallait en faire et comment le comprendre, comment comprendre ces signes. C'est d'ailleurs l'un de ces signes qui marquera un tourment radical dans l'histoire de l'humanité. En effet, en l'an 312, Constantin, qui s'apprête à combattre pour le trône impérial de Rome, voit soudainement apparaître dans le ciel d'Italie une croix étrange entourée d'un cercle. Il croit y reconnaître un symbole chrétien. Pour le futur empereur, c'est bien sûr un message. Alors qu'il ne croyait pas aux dieux des chrétiens, il est désormais persuadé d'être protégé par le Christ. Après sa victoire, Constantin interdira la persécution des chrétiens dans l'Empire, annonçant le début d'une entrée de l'Europe dans l'ère chrétienne. Tout cela, suite à l'apparition d'un phénomène étrange dans le ciel d'Italie, il y a 40. Pour certains, il ne s'agit que de mauvaises interprétations de phénomènes météo ou d'enjins conçus par l'homme. Les satellites, les avions, les fusées, les...